Quand la SNCF conseille la compagnie de train luxembourgeois. Vendredi 7 octobre 2022, je reviens à l'université de Luxembourg après deux promotions d'enseignement en distanciel. Je réserve mon billet aller-retour Paris-Luxembourg environ 10 ans avant pour espérer trouver un tarif accessible. À la SNCF, accessible n'a rien à voir avec les personnes à mobilité réduite. C'est plutôt trouver un tarif où tu n'es pas obligé de tomber dans la revente de cocaïne pour financer ton déplacement. Bref, le lundi 3 octobre, je reçois un SMS de la SNCF pour me prévenir que mon TGV ne partira pas de la gare de Luxembourg mais de la gare de Metz. Et que j'aurai l'immense chance de voyager aux frais de la SNCF dans un bus de substitution. Alors voyez-vous, un bus de substitution entre Luxembourg et Metz, c'est un peu comme si vous aviez acheté un billet d'avion New York-Paris mais que deux jours avant, Air France vous envoie un SMS pour vous dire que l'avion ne partira pas de New York mais de Brest et que vous bénéficierez d'un pédalo de substitution entre New York et Brest. Cela faisait donc un peu plus de deux ans que je n'étais pas revenu à Luxembourg. J'avais bien vu que des travaux étaient en cours à la gare mais je ne m'attendais pas à une telle métamorphose. Je comprends mieux l'histoire des travaux sur les voies. La gare de Luxembourg, façon petit train dans la campagne, s'est transformée en mégapôle multimodal interconnecté de nœuds ferroviaires, aéroportés transfrontaliers, de ta mère en stringo, prise unique, wesh wesh, c'est trop de la balle frérot, de la chicha en première classe. Bon, bref, me dis-je, je vais déjà aller à Luxembourg, assurer mon cours et je verrai au moment venu pour le retour. Hop, je file à plus de 300 km heure vers Luxembourg dans mon véhicule électrique. Bah, si, un TGB, c'est électrique. Et c'est quand même autre chose qu'une Tesla. Arrivé à la gare de Luxembourg, je descends sur le quai et... Wouah ! Elle est où, ma petite gare, façon maquette jouef de train électrique ? En deux années, la gare de Luxembourg est passée de la gare de Gerbet-Villet à la gare de Paris-Nord. Si, si, je ne déconne pas. La gare de Gerbet-Villet existe bien et pas uniquement le samedi soir après le quatrième mojito coupé à la Sangria bas de gamme. Je vous laisse chercher sur Google Maps. Des travaux sur les voies qui obligent la CFL, c'est la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, à mettre des bus de substitution. Ça me rappelle quelque chose. Voilà la pensée qui traverse mon esprit au moment où je pose le pied sur le quai. Mais je ne pousse pas plus loin le raisonnement. Allez, zou ! Je vous passe la nuit à l'hôtel Park Radisson Inn, réservé par l'université. A contemporary hotel near big attraction in Luxembourg. Comprenez, un hôtel tendance dans un parc d'attraction à Luxembourg. L'hôtel de ville de Luxembourg longe l'avenue qui vibre de la gare. Et enfin, C'est-à-dire nos chambres modernes sont le parfait escalier pour le joyeux Luxembourg multiculturel. Après une nuit plutôt paisible, je descends le fameux joyeux escalier pour rejoindre la salle multiculturelle du petit déjeuner. Le serveur m'accueille avec ce slogan « Le petit déjeuner, une façon très saine de commencer la journée ». Je me dirige vers le buffet du petit déjeuner traditionnel luxembourgeois, faible en calories, composé de « madewurst », la célèbre saucisse luxembourgeoise, de bacon, de lard, de haricots, d'œufs au plat, de black blutwurst, de beignets de patates frits dans l'huile, de fromage, de pain, de ketchup, d'œufs brouillés, de rostis, etc. Je regrette un peu l'absence de choucroute garnie, de becquets off et de flammekuches, mais l'heure n'est plus aux tergiversations. C'est que j'ai un train à prendre pour Belleval Université à 8h02 pétante. « Oui, je me souviens que les trains luxembourgeois sont précis comme l'horlogerie suisse. » Arrivé à la gare, je cherche mon train pour connaître le numéro du quai. Et rien. Pas de train pour pétange avant 8h32. Mais que se passe-t-il ? Je cours vers le préposé de la CFL et m'enquière de la situation. Le préposé. « Der 8h02 pétange zoug fällt aus. Der 8h18 auch. Sie müssen sich auf die um 8h32 beziehen, Sir. » Je lui demande alors s'il y a eu un accident, une catastrophe nucléaire. Je ne sais pas moi, la guerre, pour expliquer tout ce bazar sur la circulation des trains. Le préposé. « Nein, nein, alles ist in Ordnung. Wir haben gerade die SNCF als Berater für unsere Transformation hinzugezogen. Heute können wir stolz darauf sein, das SNCF-Modell perfekt in die CFL importiert zu haben. » Ah, je comprends mieux. Bon, je vous la fais rapide. La CFL est une toute petite compagnie qui n'a pas la capacité d'ingénierie nécessaire pour s'agrandir rapidement. Donc, ils ont fait appel à l'ASNCF. Et maintenant, les cheminots luxembourgeois sont très fiers de présenter leur organisation identique à celle de la compagnie française. Bref, un bel affichage d'inspiration SNCF. Train supprimé, problèmes opérationnels, bus de substitution, etc. Le même affichage que les RER en région parisienne. Je prends place dans le 8h32 pour pétange. Ah oui, je vous donne cette petite précision pour ne pas vous faire avoir si un jour vous allez à la gare de Luxembourg. En France, un train égale un quai. Mais à Luxembourg, c'est différent. Un quai égale plusieurs trains. Par exemple, le mien est en quai 5, repère AB. Et il se pourrait tout à fait que sur le même quai 5, mes repères CD, se trouve un autre train prêt à partir dans le sens opposé. Donc, si tu ne fais pas attention, tu montes dans l'autre train et zou, te voilà parti en direction de Etelbruck. Franchement, c'est un petit truc tout bête que la SNCF pourrait importer pour bordélifier un peu plus son organisation. Imagine, tu es à la gare de Lyon. La gare de Lyon à Lyon. Pas la gare de Lyon à Paris. Tu vois ton TGV pour Paris affiché voie 2. Tu es en retard. Tu fonces. Mais tu n'as pas vu que voie 2, tu as aussi un TGV pour Marseille. Bim. Tu penses rentrer chez toi et bah non. Et comme le train ne s'arrête pas avant Montpellier, bon, bref, me voilà en route pour Pétange, avec l'assurance d'arriver en retard dans ma salle de cours. Et oui, ce n'est pas pour rien qu'il y a des haricots au petit déjeuner. Dans l'épisode suivant, vous découvrirez comment le chauffeur de bus pakistonnais roule à fond, à fond, à fond sur l'autoroute A31 entre Luxembourg et Metz.